Le jeudi de 4, nous avons été convoqués par le superviseur général, madame Yapobi, Kéti Yolande, épouse Niaba, superviseur général de notre zone, pour l'élection du président de la commission électorale régionale. Dans cette commission, il y a 8 membres, à savoir 3 membres du RHDP, un commissaire venant de l'administration, et 4 autres de nos positions, à savoir l'AFD Côte d'Ivoire, le PDCI, le LMP et le GPPP. Voici donc les différentes organisations qui ont participé à cette élection du président ce jeudi 4 février. Nous sommes allés, en tant que candidats, nous sommes allés au premier tour. Donc le candidat représenté par le RHDP, monsieur Fofana Sendou, et j'ai été, moi, à soi, candidat président de l'opposition. Et nous sommes allés au premier tour, il y a eu une parité de 4 pour le parti au pouvoir, pour le RHDP, et 4 pour l'opposition. Madame nous a demandé de passer au consensus. Et nous sommes allés au consensus, nous ne nous sommes pas attendus. Nous sommes revenus pour la deuxième partie des élections. Au sorti de cette élection, il y a eu toujours parité, 4 pour le parti au pouvoir, et 4 pour l'opposition. Et elle nous a demandé toujours d'aller au consensus. Idem, pas de consensus. Donc elle nous a dit qu'il y a eu un blocage. Donc face à cela, elle allait envoyer le rapport de cette élection au niveau de la commission centrale qui allait nous revenir plus tard. Mais pour ne pas bloquer le processus, puisqu'elle est arrivée dans la zone, pour organiser toutes les élections au niveau de Oumé et des sous-préfectures. Donc, comme il y a eu un blocage au niveau de la région, elle nous permet de nous entendre, c'est l'essentiel, qu'elle va à Oumé à son retour, et à la voir la suite. Donc nous sommes restés là, nous sommes séparés, que le poisson vers midi, 13h, de chaque groupe. Nous sommes discrétés. Aux environs de 21h30, pas là, je reçois un appel me disant que de venir à la commission électorale pour faire des élections. Moi, je n'ai pas apprécié ça, puisque c'était au téléphone. J'ai eu des échauffeurs, et donc on m'a demandé de venir. Donc je me suis rendu dans cette institution pour comprendre vraiment la motivation de l'appel. J'arrive, madame le souci me dit, comme elle est de retour de Oumé, elle est venue pour organiser les élections. C'est là que je lui ai dit, madame, lorsque vous vous rendez à Oumé, vous nous avez dit, il n'y a plus de l'élection, puisque nous sommes allés à deux tours, parité 4-4 au premier tour, 4-4 au deuxième tour, donc en passant au consensus. Donc comme il n'y a pas eu de consensus, transmettez les dossiers au niveau de la commission centrale, comme vous l'avez dit. Elle m'a dit non, que ça n'ira plus à Bidjan, qu'elle appelait le premier vice-président. Voilà ce que le monsieur lui a dit. Que quand il y a parité entre les deux candidats, c'est la personne la plus âgée qui prend les règles de cette organisation. Je lui ai dit, madame, je ne suis pas d'accord. Donnez-nous les tests en tant qu'avocat, donnez-nous les tests qui régissent les élections. Elle dit, il y a le règlement intérieur, que c'est fait ailleurs ? Elle dit, bon, nous on veut voir les tests qui régissent le règlement intérieur. Elle n'a pas voulu aller rentrer dans tous ces états. Et elle a demandé à Saint-Denis de faire sortir sa pièce, etc., comme vous le savez. Et par la suite, elle a organisé en même temps l'élection de la vice-présidence et du secrétaire. À ces deux élections, le commissaire Péressé et le commissaire de l'FD n'ont pas participé à cette élection. Et le troisième état, le camarade de la LMP. Donc, il y avait cinq commissaires qui ont participé à l'élection de la vice-présidente et du secrétaire. Après quoi, ils ont demandé de venir prendre la photo. Tout ça, nous, on avait refusé. Ils nous sont partis de là. Donc, nous faisons cette déclaration. Pour dire que nous, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est fait. Madame Yapobi a imposé un président. Madame Yapobi a imposé un président. Elle a nommé un président. Elle a fait des élections à sa guise. Pourtant, elle est avocate. Elle connaît le droit. Donc, nous, nous ne sommes pas d'accord. Nous protestons. C'est pourquoi nous sommes ce soir en train de faire un point de presse pour situer véritablement les faits. Donc, sur ce, je vais laisser la parole au commissaire Péressé. Il va aussi donner quelques informations relatives à ce qui s'est passé. Madame la superviseure. Elle a dit, moi, je prends mes responsabilités. Vous faites ce que vous voulez. J'ai tiqué un peu parce que je me disais, mais attend, nous sommes où ? Nous sommes à la commission électorale ou bien nous sommes quelque part où il n'y a pas de loi. Elle a dit, oui, mais moi, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est ce que je fais. Vraiment, c'était de la mascarade parce que nous n'avons pas accepté. Nous ne sommes pas d'accord. Mais elle dit qu'elle nous impose un président prendre quelqu'un parce qu'il est plus âgé. Mais si on avait déjà les tests, on m'aurait imposé parce qu'il est plus âgé que eux. C'est ce qu'il leur dit dans la salle. J'ai dit, madame, moi, ils sont plus âgés que toi. Oui, c'est clair. Donc, quand vous venez, vous parlez, quelqu'un peut dire que c'est lui, il est le plus âgé. Bon, faites-nous voir les tests. Si on a vu les tests, nous, on n'a pas de problème. Et c'est dans cette manœuvre-là, vraiment, une manœuvre où nous sommes séparés. Et avant que nous nous séparions, elle a demandé qu'on vienne prendre des photos. Elle a demandé que le secrétaire général, la vice-présidence, il faille que on vienne trop, comment l'appelle, Eddy, le secrétaire. Mais non, mais j'ai dit que ce n'est pas possible. Pas plus tard, j'ai appelé des réponses déjà au secrétaire Eddy. Je lui ai dit, mais toi, tu es de l'administration, nous, on est politique. Mais attends, c'est toi qui mets le problème. Parce que toi, tu te fais voir, tu fais comme si c'est toi qui est venu, et ça, avec toi, on peut tout faire. Mais je suis désolé, parce que tu n'es pas le premier commissaire. Mais ce que vous devriez retenir, c'est que depuis l'antiquité, depuis que nous sommes à la commission, c'est comme à la fin, les commissaires hindous veulent toujours que ce soit lui, que ce soit le président. Et pourquoi ? Quand on nous dit, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Mais c'est là que, jusque-là, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Mais à son âme, Aïdara est mort. Et c'est de quand Aïdara mort, c'est de nous en trouver là. Mais depuis un certain temps, si ce n'est pas eux, il n'y a plus qu'à quelqu'un d'autre. Ils sont une organisation qui fait que, quand on va, il y a toujours problème. Ils veulent prendre la région. Ils veulent prendre la souveraineté. Ils veulent prendre ses régions. Ils veulent prendre tout. Mais pourquoi eux ? Et donc, j'ai dit, mais c'est simple, on est à Gagnon, on se connaît. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons nous asseoir pour situer les responsabilités, afin qu'à Gagnon, nous ayons au moins la paix ? Mais ils n'ont pas compris. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour les élections qui sont passées, notamment, de manière calamiteuse. Et ça, je dénonce ça. Je ne parle pas des fraudes déjà, mais je vais d'abord situer la responsabilité du commissaire. Parce qu'une fois, on est commissaire, on parle du parti politique. Même si on est dodié d'être parti politique, mais une fois qu'on est commissaire, on dit que je suis commissaire. Donc, nous, ce n'est pas nous qui parlons du titre de la fraude, mais nous, disons que si les élections sont bien organisées, entre nous, nous devons nous attendre, parce qu'on n'est plus tenus à travailler ensemble. Mais nous, disons que les élections ne sont pas bien organisées. Vous voyez ? Donc, on fait recours à la CS, la Commission centrale, n'est-ce pas, pour parler des gagnants, pour parler des corps, pour que nous reprenions les élections du commissariat, du commissaire régional, parce qu'à Cagnois, vraiment, c'est difficile. Moi, je peux dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, avant tout le propos, j'ai dit que, moi, je ne sais pas, parce que je ne veux pas parler pour l'homme. Moi, ce que je sais, ce n'est pas maintenant que je suis commissaire. Franchement, je suis commissaire. Mais aujourd'hui, si je dénonce ça, c'est parce que, vraiment, je suis fatigué. C'est vraiment fatigué, pour qu'un jeune homme, nul toujours, c'est lui qui soit. Et il ne peut pas être élu. Alors, nous l'imposons. Non, ce n'est pas possible. Mais là, s'ils pensent que c'est de la mascarade entre eux, ce qu'ils vont faire pour gagner les élections, nous, commissaires, puisque c'est nous qui tenons, comment l'appel, la pêche, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. On s'est revenu avec nos amis, malheureusement, il y a eu des empêchements. Sinon, sur la presse, je devais voir beaucoup d'hommes, nos positions, vraiment, est réellement fatiguées. Les élections sont mal organisées. Et à aucun moment, on nous a dit, au préalable, que si vous finissez, c'est le plus grand qu'on doit prendre. Jamais. Nous, on ne connaît pas ça. Mais c'est au coup, quand il y a une petite heure, nous met, elle nous appelle à 21h30, on vient, on va prendre le plus grand. Mais moi, je lui ai dit que, madame, les critères là, on a pris ça où ? Et qu'est-ce qu'on nous a dit ? Vous voyez ? Donc, j'ai dit que c'est elle, peut-être, qui nous a imposé. Parce qu'il n'y a pas de thèse, on n'a rien vu. On ne nous a jamais donné un thèse pour dire que, voici, si éventuellement, vous êtes en parité, voilà, les thèses qui régissent la CEI. Nous, on n'en connaît pas. Et on ne nous a pas montré. Mais seulement, on dit, à bord de la canadée. Parce que je me dis que le petit, on sait qu'il est petit. Donc, il faut savoir que le petit, là, non, on ne peut pas être plus bien que c'est nous. On sait, comme ils ont dit qu'on voulait imposer, c'est lui qu'on l'impose. Et je suis malheureux, je dis que je lance un appel à la commission centrale, pour dire que, dans le corps, il faut qu'on réorganise les élections passées, c'est mal organisé, pour, on entend Dieu, pour réellement la paix, pour réellement la sincérité, pour que, à Gagnon, nous soyons toujours unis, comme un seul homme. Nous demandons à la commission centrale d'être l'habitre de ces élections qui sont déroulées au niveau de la serre du corps. Madame la superviseure n'a pas dit le droit. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Nous condamnons cette imposition. Donc, nous demandons à la commission centrale de prendre les choses en main, afin que l'atmosphère soit redorée au sein de cette institution qui donnera espoir à la population pour les élections à venir. Donc, ça suppose que vous êtes sous le nerf. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Écoutez, la presse n'est pas venue à temps. Sinon, vraiment, ce n'était pas possible. On n'est pas d'accord. On n'est pas contents. On n'est pas d'accord. Et j'ai même dit, il a demandé à la dame, il a dit, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on rende démission ? Moi, je lui ai demandé ça. Et c'est la destructue. Il calme le don, mais je rends démission parce que je ne suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il n'y a pas eu d'élection. Saint-Doug ne doit pas se proclamer président. Non, ce n'est pas possible. Il n'a pas le président. Il n'a pas été venu. Il n'a pas pu me battre. Il y a eu une parité. Donc, il faut dire le droit. On lui a demandé les tests qui régit ces élections. Elle ne nous parle pas du règlement intérieur. Mais le règlement intérieur, il faut qu'elle ait ça avant d'organiser les élections. Est-ce qu'il y a eu des critères pour être candidat ? Pour être candidat, il faut être commissaire de cette institution. C'est le seul critère. Manon, il n'a pas dit que c'est le doyen d'âge. C'est de la mascarade. Nous, on ne compte ça. Il faille que la commission centrale, comme on l'a dit, plus haut, vienne trancher cette histoire. Nous ne sommes pas toujours d'accord tant que ce n'est pas réglé. Je suis à soi, à voir André, membre de la commission électorale au nom de l'AFP Côte-Froix et candidat président à ces élections du président régional de la CR. Gauw Michel, PDCI RDA, je suis le commissaire régional de la commission électorale indépendante régionale.